Jean-Christophe Ménégéa, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Alors, vous avez publié un nouveau livre sur la vie et l'œuvre du journaliste et agent secret soviétique Victor Louis, qui vient de paraître aux éditions Infolio. Et nous allons donc y revenir par la suite. Mais pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement ? Oui, alors Jean-Christophe Ménégère, comme vous l'avez dit, ou Ménècre, mais pas Ménégé, s'il vous plaît. Je suis né il y a environ 45 ans, j'ai arrondi à mon avantage. Et à la ville, je suis maintenant spécialiste en communication pour une administration publique. Et puis à la cave, je fais des recherches d'historiens au sujet des services de renseignement, du service renseignement suisse en particulier, et durant la guerre froide plus précisément. Et puis alors, vous avez exercé d'abord en tant que journaliste, avant de vous distancier un peu de cette profession, est-ce que vous pourriez un peu revenir sur votre parcours dans le milieu de la presse, des médias, et sur les raisons qui vous ont poussé à la quitter ? Oui, alors pour poursuivre un petit peu ma bio qui explique ça, donc j'ai fait des études au collège de l'internat, à l'abbaye de Saint-Maurice-en-Valais. Ensuite, j'ai fait ma licence en lettres à Fribourg, à l'université de Fribourg. C'était littérature française, philologie, linguistique, égyptologie. Et puis ensuite de ce diplôme, alors je me suis retrouvé diplômé, mais paumé si on veut. Paumé parce que que faire de ma vie après avoir lu des centaines de livres, des milliers, j'étais plutôt dans une sorte de réflexion de vie fictive, même si je faisais beaucoup de petits boulots à côté des études. Mais tout d'un coup, il fallait décider pour une voie professionnelle, et je n'étais pas préparé à ça, je dois dire, une voie sérieuse comme on dit. Ça me fait penser à Nicolas Bouvier qui disait qu'il avait fui la niche qui était réservée pour tout tout par le maître, en partant faire des voyages. J'avais aussi un peu cette envie. Et puis j'ai eu la chance, j'ai eu une chance, c'est-à-dire que droit après mes études, j'ai pu participer à un programme d'emploi temporaire fédéral qui était proposé par le SECO, le Secrétariat d'État à l'économie à l'époque. Je ne sais pas si ça existe toujours. Mais enfin, c'était des sortes d'arrangements avec des pays de l'Est. Donc je me suis retrouvé à Saint-Pétersbourg, où j'ai commencé à travailler avec cette revue russe. Et puis, je vous passerai les détails, mais le projet a capoté pour des raisons financières locales. Alors j'ai fait des recherches, et puis j'ai trouvé un emploi assez rapidement. Je cherchais ce qu'il y avait en français, disons, pour pouvoir quand même me débrouiller, parce que c'était les débuts de mon séjour. Je ne parlais encore pas tout à fait bien russe. J'apprenais le russe en même temps. Et donc, j'ai trouvé le courrier de Russie, qui était un hebdomadaire, bi-hebdomadaire français, basé à Moscou, qui cherchait justement, j'ai eu la chance, un correspondant à Saint-Pétersbourg à cette époque-là. Donc j'ai pris contact, ils m'ont engagé, et puis j'y suis allé. Donc, en fait, c'est comme ça qu'a commencé ma carrière, je n'appelle pas ça comme ça, mais de journaliste, sur le tas. Mais après, j'ai eu un ennui de santé, je suis revenu en Suisse, voilà. Je ne sais plus quelle était votre question. – C'était le parcours journalistique, donc effectivement, une fois de retour en Suisse, donc vous avez continué dans la presse, c'est ça ? – J'ai continué parce qu'il fallait bien gagner sa vie, et je n'ai jamais fait du journalisme par conviction ou par passion au début. Je n'ai pas peur de le dire, c'était la réalité. Donc vous me demandiez un peu mon parcours. Donc au début, j'ai travaillé pour le matin bleu, la première année de mon journalisme, c'était RP, donc c'était au matin bleu. Alors vous ne retrouverez peut-être rien, parce que j'écrivais sous pseudonyme, mais c'était vraiment… J'étais correspondant à Fribourg pour le matin bleu, alors ils demandaient des scoops, ils nous poussaient là, j'ai détesté ça, puis en même temps j'adorais ça, aller savoir où était vraiment le juste milieu. Mais ça, je devais par exemple rencontrer la police, rencontrer des autorités politiques, alors ça nous force à aller vers ces choses. C'est ça que même au matin bleu, j'ai appris, même si après il fallait faire des petits textes. Qu'est-ce que m'avait dit ma responsable du matin bleu ? Alors nous, on veut l'os et pas la chair. Donc le texte, faire des squelettes, et puis c'est intéressant, c'était assez frappant. Mais c'était mes débuts. Ensuite, j'ai travaillé pour plusieurs quotidiens, hebdomadaires, revues particulières, revues même aussi d'entreprises des fois, des quotidiens comme La Liberté, La Gruyère. J'étais à un bon moment, toujours comme pigiste, on va dire, journaliste indépendant. Ce parcours-là, puisque vous n'aviez pas forcément d'idéal ou de vision journalistique, peut-être ça vous a laissé un certain recul sur la profession qui vous a ensuite fait comprendre les mécanismes de cette profession peut-être mieux que d'autres et en prendre vos distances avec elle. Alors mieux que d'autres, je n'oserais pas le dire, mais différemment, oui, c'est certain. Parce que dans le journalisme, on appelle ça une coterie, ou en tout cas, on est obligé de prendre sa carte de journaliste, on est obligé d'être syndiqué pour avoir une carte de presse. C'est déjà un signe assez intéressant de ce que ça représente. On peut refuser, puis alors on est journaliste sans carte de presse. Personnellement, je n'ai jamais dû la présenter une seule fois dans toute ma carrière. On l'utilise surtout, enfin, certains l'utilisent surtout pour avoir des rabais ou bien pour rentrer gratuitement dans des musées et autres. C'est quelque chose que je n'ai quasiment jamais fait. Mais enfin, donc, avoir la distance critique, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours été, j'avais d'autres sources, si vous voulez, ou d'autres passions conjointes qui dataient de plus longtemps que le journalisme. Donc, moi, c'est bien sûr la littérature, je suis la musique aussi, enfin, culture large. Et puis, parfois, dans le journalisme, il faut bien dire qu'on rencontre des personnes un peu limitées, dans le sens, mais ça tourne un peu vite en rond. Si on est dans telle localité, alors ça tourne autour de ça. Il n'y a pas de perspective plus large, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de connaissances de réalité plus vaste et plus complète. Moi, je ne veux pas du tout jeter l'opprobre sur la profession, ce n'est pas ça, mais je parle de ce qui, à moi, m'a manqué dans le journalisme. C'est pour ça que, peu à peu, j'ai choisi de... J'avais des sujets que je n'arrivais jamais à terminer, à approfondir, en fait. Même avec le journalisme qui est dit storytelling actuellement, c'est un peu la mode, la mise en récit, en français, le récit long, mais c'est toujours quand même orienté. Finalement, ces storytelling, elles répondent quand même aussi aux lois du marché, aux lois de la mode, de l'actualité. Vous mettez les titres, vous annoncez la chose, suivant comment l'audimat va répondre. Et puis vous remettez la compresse, vous republiez année après année, quand il y a tout d'un coup un événement qui pourrait rejoindre ce que vous avez écrit dans le storytelling. Enfin, toutes ces choses-là, c'est ce qui ne me plaît pas dans le journalisme. Et par contre, j'ai poursuivi tout seul des recherches à côté, en fait, parce qu'il me manquait quelque chose. Une incomplétude, il y avait avec le journalisme. Toujours être coupé par soit les contraintes éditoriales, soit par le temps, soit pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser plus à l'histoire, à être historien, plus que journaliste, si on veut. C'est ça. Et puis alors, votre travail récent, clairement, s'inscrit dans cette dynamique un peu de recherche historique. Et puis alors, vous êtes assez rapidement dirigé, mais ça, c'est peut-être votre intérêt pour les relations, les thématiques internationales, les relations étrangères, sur l'espionologie. Alors ça, vous parlez de ça dans votre livre, la nouvelle science historique, qui est l'espionologie. Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette discipline ? En quoi consiste-t-elle ? Alors, l'espionologie, je ne dirais pas que c'est un terme qui est d'ores et déjà agréé ou entériné par les écoles, les universités, les académies, mais en fait, c'est le terme qui correspond le mieux pour moi à ce dont il s'agit. C'est-à-dire que c'est l'étude de l'espionnage des espions, et puis par extension, l'étude des services de renseignement. J'ai trouvé ce terme dans un livre d'un autre chercheur qui s'appelle Andrei Kozovoi, français mais d'origine russe, qui a écrit un ouvrage assez remarquable sur l'histoire des services secrets russes, à mon avis, le plus complet, synthétique qui existe. C'est vraiment un chercheur de qualité. J'espère l'égaler un jour en écrivant l'histoire des services de renseignement suisse. Mais alors la question qu'on peut peut-être poser maintenant, c'est finalement quand on étudie l'histoire des services secrets, comme vous le faites, à quoi on est confronté, notamment lorsque l'on doit lire des rapports, se fier à des sources de renseignement, des services secrets. Généralement, dans la presse ou dans les médias, quand on cite une source de renseignement, on a l'impression que c'est très crédible, parce que ça vient justement de services qui sont censés être très proches de la réalité et mieux la comprendre. – Mais finalement, quelles sont les difficultés quand on étudie ces services en tant qu'historien et quand on doit se naviguer dans les archives ? – Oui, alors, les archives des services de renseignement suisses. Il y a le service de renseignement civil à l'époque, qu'on peut résumer par la police fédérale, c'était le terme, ou le service de police du ministère public fédéral. – Et puis, il y a le service de renseignement militaire. Alors, je m'occupe plutôt du service civil. Donc, c'était des fiches qui étaient dressées par des agents de la police fédérale. Et puis, il y avait aussi des dossiers d'enquête qui étaient réalisés sur ordre du ministère public fédéral, par des agents aussi, mais des fédéraux ou bien de police cantonale qui travaillaient de concours. Donc, ces documents, pour une part, sont conservés, les archives. C'est grâce à l'affaire des fiches, d'ailleurs, qu'on a connu l'existence et que ces documents ont été versés officiellement aux archives fédérales suisses, à Berne, et puis conservés. C'est vraiment, on a une mine parce que, par exemple, en France, vous ne pouvez pas avoir accès à... Vous ne connaissez même pas vraiment l'existence. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est encore bloqué certaines choses. En Suisse aussi, d'ailleurs, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas consulter. Mais la guerre froide, encore plus. Plus on est dans le récent, et le récent, c'est la deuxième moitié du siècle passé pour l'historien, vous avez la majorité, je pense, d'archives qui sont protégées quand on parle des fonds de police. Ça, c'est aussi la chose, finalement, en tant que chercheur, donc on n'a pas forcément accès à tout puisque certains matériaux sont classifiés. Mais est-ce que vous avez aussi des pressions en tant que chercheur sur ce que vous pouvez consulter, sur ce que vous pouvez dire ? Est-ce qu'il y a... Puisque vous avez aussi étudié les archives d'autres pays, vous avez été en Allemagne, vous avez été en Angleterre, etc. Donc comment ça se passe un peu ? – Alors, il n'y a pas de pression directe, dans mon cas, il n'y a pas de pression... C'est simplement... Il y a des refus, parfois, de consulter certaines choses et des difficultés d'accéder par les voies officielles normales. Enfin, d'abord, il faut s'accommoder des us et coutumes de chaque pays pour accéder à des archives spéciales. Donc ça demande déjà un travail de reconnaissance, de savoir comment fonctionnent, quelles sont les règles et puis de faire les demandes adéquates. Si on en reste à la Suisse, je n'ai jamais eu de pression quelconque, mais on m'a quand même demandé pour mon dernier livre de le faire relire au secrétariat, le secrétariat du département de justice et police. Alors, officiellement, pour simplement voir que je n'ai pas outrepassé des règles juridiques, mais qui s'appliquent à tout le monde, c'est-à-dire ne pas citer de noms qui pourraient... c'est la protection de la vie privée, en fait. – C'est ça leur raison, en fait, quand... – Ils ne disent pas la raison, mais après, je n'ai aucune manière de savoir si ça va plus loin, si c'est lu plus loin, comme ça. – Vous n'êtes pas été censuré, en tout cas. – Non, alors aucune... Non, non, ils m'ont donné le blanc-seing, si on veut, pour le manuscrit tel que je l'ai présenté, sans objection. C'est simplement qu'il a été quand même visionné avant. Et puis, pour des gens qui travaillent sur des choses encore plus, vous avez un historien qui s'appelle Christopher Andrew, en Grande-Bretagne, qui a écrit l'histoire des services secrets britanniques ou du MI6. Évidemment que dans des recherches de ce type, vous travaillez en étroite collaboration avec, disons, des responsables des services concernés ou des gens qui regardent parce que vous avez peut-être accès à des archives, mais vous ne pouvez pas dire n'importe quoi pour des raisons de sécurité compréhensibles, sécurité nationale, intérieur, extérieur, moi, je comprends. Maintenant, l'une des difficultés du chercheur dans ces domaines, c'est que les archives du renseignement sont bloquées, donc vous avez accès à une chose ou l'autre, soit parfois elles ont été détruites, donc il manque des choses, des éléments, soit on vous empêche l'accès parce que c'est trop tôt ou parce qu'il y a des raisons de sécurité. Mais, donc, vous êtes face, en tant que chercheur dans les services de renseignement, vous êtes face à, si je donne une image, une sorte de tapisserie qui serait complètement trouée, effilochée, et puis vous devez combler les trous, comparer telle source dans telle archive, alors l'occurrence, moi, c'est beaucoup dans les archives fédérales que je travaille, mais il y a aussi les archives cantonales ou les archives d'autres pays. Vous les comparez entre elles et parfois vous avez la réponse ailleurs et c'est un travail vraiment de reconstitution. Je dirais, la démarche de cette histoire particulière qui est l'espionnologie, si on y revient, elle est un peu inverse à celle de la démarche historie, de l'historiographie habituelle, classique. L'historien classique, il part du visible pour arriver à l'invisible. Si vous voulez, il a des documents où il y avait des agéographies au Moyen-Âge et puis il faut faire attention parce que peut-être ce n'est pas la vérité ce qu'ils disent, c'est un peu trop beau. Et puis avec l'espionnologie, vous partez de l'invisible pour arriver à faire quelque chose de visible, rendre visible une histoire qui est invisible. C'est paradoxal et puis ça pose question en fait sur les motivations de l'historien qui fait ça. Et puis alors justement, durant vos recherches, vous avez mis en lumière donc la vie, en tout cas la vie de la fille de Staline durant son court séjour en Suisse dans les années 60. Et puis alors plus récemment, sur votre dernier livre, c'est que vous retracez en fait la vie et l'œuvre de Victor Louis qui était donc un journaliste et agent de renseignement soviétique durant la guerre froide. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on a, enfin, j'avais jamais entendu parler de cet homme. Alors, qui était-il finalement et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sa vie, sa biographie ? Alors, le titre de mon ouvrage c'est Victor Louis est un agent très spécial. C'était quelqu'un de spécial. Alors, il est né, c'est un russe soviétique né en 1928 et puis décédé en 1992. Dans la deuxième partie de sa vie, d'abord, il est passé par les camps de travail du goulag. J'explique les raisons dans le livre. Et puis, quand il est sorti, il a été, assez rapidement, il a travaillé pour, semble-t-il, pour les services, des services spéciaux soviétiques, le KGB peut-être, enfin, mais, jusqu'à la fin de sa vie. Sous couvert de la marque journaliste. Correspondant. Correspondant, accrédité par le ministère des Affaires étrangères soviétiques, donc c'est quelque chose quand on peut être correspondant à cette époque pour l'étranger. Et puis, non seulement, il était correspondant à Moscou pour un journal britannique, mais il a pu, surtout, il a pu voyager dans le monde entier, aller partout. Je crois qu'à un moment, il décrit sa vie et il dit qu'il a été dans tous les pays du monde, sauf, j'ai oublié maintenant, mais un pays en Afrique où il y avait peut-être une guerre, Éthiopie, sauf deux pays, je crois, il a été dans tous les pays du monde. – Mais c'est vrai que c'est fascinant quand on lit cette vie, parce qu'il menait un train de vie occidental en Russie durant la guerre froide, ce qui était quand même particulier, et effectivement, il pouvait se déplacer en Israël et il rencontrait des chefs d'État du monde entier, notamment, il a rencontré Kissinger aux États-Unis, alors ce n'était pas un chef d'État, mais c'était un personnage influent. – Voilà, plutôt que des chefs d'État, il rencontrait, je dirais, les deuxièmes, juste après les bras droits, les vice-présidents, les conseillers directs des chefs d'État. – Mais donc une influence incroyable, comment vous expliquez ça et comment cela se fait-il que c'était autorisé ? – Du point de vue soviétique de Moscou de l'époque, c'était autorisé forcément parce qu'il y avait un intérêt pour le pouvoir ou pour, je dirais, les pouvoirs plus justement, parce que quand on dépeint, ça c'est une parenthèse, l'Union soviétique ou Moscou à l'époque où le KGB, le Kremlin, la voie du Kremlin, c'est vraiment simplificateur. Il y avait aussi des luttes de pouvoir au sein du parti communiste, du parti central, dans le KGB ou entre le KGB et le pouvoir politique. Voilà, il y avait beaucoup d'intrigues et donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que Victor-Louis était soutenu par quelques pouvoirs très hauts. Lequel exactement ? Eh bien ça, c'est encore un mystère. Il faudrait aller voir dans les archives du côté russe que vous ne pourrez pas voir parce que là doit être la réponse. Mais on peut déjà, avec ce qu'on connaît donc de notre côté occidental, parce que Victor-Louis était suivi assez rapidement par presque tous les services de renseignements occidentaux. On peut savoir qu'il était donc soutenu très haut. Maintenant, on pense que Yuri Andropov, c'était le chef du KGB à partir des années 60 jusqu'à années 70-80. C'était, je pense, un grand soutien de Victor-Louis parce que Victor-Louis était une couverture de journaliste. Donc, il écrivait des articles dans la presse occidentale en donnant des informations exclusives, mais vraiment exclusives, c'est-à-dire que personne d'autre que lui pouvait obtenir. Donc, il les recevait d'organes de pouvoir ou de gens d'influence dans les hautes sphères à Moscou et c'est ça qu'il transmettait à l'Occident. Donc, il était inévitable parce que c'est des informations que, si vous voulez, les journaux occidentaux, sans autre source, étaient obligés de prendre et donc, on parle d'influence. C'était en fait un agent d'influence. Plutôt, on n'a pas affaire à un agent à la James Bond avec le pistolet à la cheville. C'était vraiment un agent d'influence du haut vol. Et puis, ça... Donc, à l'époque, dans la presse, j'étais surpris de voir à quel point, enfin, souvent, il était cité ou bien, même en Suisse, quand j'ai regardé les archives de la Gazette de Lausanne ou du matin de l'époque, chaque fois qu'il y avait un événement, Victor Louis est allé en Israël. – Donc, c'était quelqu'un de connu à l'époque. – Pour les... Ouais. Nos prédécesseurs ont dû sans doute en entendre parler une fois ou l'autre. Ce qui est plus mystérieux, c'est pourquoi il a été oublié par la suite. Donc, on n'a plus parlé. J'ai été surpris, donc, de le voir qu'il était dans la presse, qu'il y a un ou deux livres de l'époque qui le mentionnent. Je pense à Thierry Volton. D'abord, John Baron. Ça, c'est un Américain qui a écrit un ouvrage qui s'appelle KGB, tout simplement. Et il y a un petit paragraphe sur Victor Louis. Mais cet ouvrage date de 1975. Et puis, ensuite, Thierry Volton, journaliste essayiste français, qui le mentionne en 1985 dans un de ses livres aussi. Il y a quelque chose sur Victor Louis. Autrement, après la fin du RSS, on a aujourd'hui des grandes encyclopédies du renseignement, des dictionnaires, des espions. Alors, je parcours tout ça. Et il n'y a aucune mention de ce Victor Louis. C'est quand même étrange. – Et comment vous l'expliquez, alors ? – Alors, je l'explique de différentes manières, personnellement. C'est-à-dire, Victor Louis, il est décédé en 1992. Il a été actif jusqu'à la fin de sa vie. Donc, déjà, quelqu'un qui est actif et qui est inatteignable, parce qu'en fait, il n'a jamais été confondu. Enfin, on savait qu'il travaillait peut-être, sans doute, pour le KGB dans la presse. Mais il n'était jamais, on ne pouvait jamais le saisir, l'enfermer, parce que ce qu'il faisait était finalement légal. Il a toujours suivi le journalisme. Le journalisme permet beaucoup de choses. Donc, en étant actif jusqu'à la fin, ça empêche de faire des études approfondies sur quelqu'un, à mon avis. Et surtout, il meurt à la fin de l'époque soviétique, l'éclatement du RSS. Et on passe à autre chose. Et je pense que là, il y a aussi quelque chose qui se passe. C'est qu'on veut... On l'a oublié, en fait, peut-être, certainement. On est passé à autre chose. Troisième chose, c'est que c'était un agent d'influence, justement, et non pas un agent de ces histoires romans qui font un peu rêver dans les films, dans la propagande cinépanographique et journalistique. C'est ce qui frappe. L'agent qui empoisonne avec son parapluie ou bien James Bond et tout ça. Alors lui, ce n'était pas du tout ça. Mais son influence, certainement, son action, ses effets ont certainement été beaucoup plus importants que ces agents qu'on voit dans des films, parfois. Est-ce que vous avez des exemples en Suisse de personnes qui pourraient ressembler à Victor Louis, d'agents d'influence dans le journalisme, etc. comme lui, je ne peux pas dire précisément. Des Suisses, vous pensez à des Suisses. Mais il y avait de toute façon des agents parmi les journalistes. C'est-à-dire, même en Suisse, dans la presse, des gens qui travaillaient étroitement. On le sait d'ailleurs, quasiment, avec la P26, il y avait des contacts dans certains cas. Mais aussi avec des services étrangers. Et ça, c'est ce que je connais mieux. – Alors justement, parce que c'est un des aspects qui ressort fortement de votre livre, c'est qu'il y avait une proximité vraiment étroite entre le monde des médias, les journalistes et les services secrets. Et ça, on a vraiment l'impression que c'est vraiment récurrent et qu'il y en a énormément. Donc, est-ce que vous pourriez justement développer ça et nous en dire plus sur cette proximité ? – Oui. La proximité entre le journalisme et le monde politique, elle est assez évidente. On la connaît. On se regarde en chien de faïence ou bien au contraire. La proximité entre le journalisme et les services secrets, elle est beaucoup moins évidente. Et pour cause. – Oui. Alors, je peux donner plein d'exemples, mais on le sait. On le sait, en tout cas, pour la Grande-Bretagne. Depuis longtemps, je crois en 1997, il y a eu la révélation que des journalistes de la BBC, des correspondants de la BBC à l'étranger, recevaient leurs infos du MI6, des services, de matériel, pour diffuser, pour servir la propagande anticommuniste. Donc, il faut bien se remettre dans le contexte de la guerre froide. On ne parle pas de tout et de n'importe quoi. Et puis, récemment, c'est revenu, je crois, j'ai vu il y a une année, de nouveau, avec la BBC, Reuters. Et même l'année passée, on dit qu'aujourd'hui, encore, BBC, Reuters, c'est Bellingcat. Mais là, on est dans la guerre de l'information, c'est autre chose. Donc, revenons à la guerre froide. Moi, ce qu'on n'a jamais, à mon avis, vraiment étudié, c'est les influences dans la presse suisse. Donc, j'en donne quelques cas dans mon livre. Un service secret britannique, là, c'était vraiment un service secret à l'époque, qui s'appelle l'IRD, Information Research Department. C'était un service de propagande, voué à la propagande du Foreign Office, du ministère des Affaires étrangères britanniques, et qui était voué à la contre-propagande, la propagande anti-soviétique. Donc, ce service a clairement donné du matériel à mettre dans la presse suisse. Donc, fabriquer du matériel pour, et après, ensuite, le faire glisser dans la presse suisse. Il voulait le faire paraître dans le Schweizer Illustrierte à l'époque, et puis, finalement, c'est paru dans le Basler-Nachrichten par le concours. Alors, comment est-ce qu'il faisait ? Là, en l'occurrence, ils ont utilisé un journaliste ou un pseudo-journaliste. C'était un ancien réfugié de l'Est qui est devenu hongrois, qui était réfugié en Suisse après la Deuxième Guerre mondiale, et puis, qui a été recruté par ce service secret britannique pour travailler en Suisse, en Allemagne, en Autriche, pour mettre dans la presse, en fait, ce que les services tellement voulaient qu'ils mettent. Bon. Voilà, donc, ça existe. Ce type a encore fait une émission de radio en Suisse, dans la radio-télévision suisse à l'époque. Il a écrit dans une revue militaire, je pense que c'était la revue militaire suisse de l'époque, un article sur la marine chinoise, mais tout ça, il y avait des intentions derrière. Et puis, ça, c'est qu'une petite un petit exemple, j'en ai d'autres, et puis, d'autres gens, d'autres chercheurs ont trouvé d'autres exemples, comme quoi, bien sûr, la presse, soit c'était des, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, c'était des rédacteurs en chef qui étaient directement, eux-mêmes, des agents, des officiers du MI6 ou MI5, donc le service du bureau du renseignement extérieur ou bien le bureau de la sécurité intérieure britannique, ou bien c'était des journalistes qui étaient de mèche individuellement ou bien recrutés aussi par les rédacteurs en chef. Enfin, ça, c'était vraiment, à mon avis, une monnaie courante à l'époque de la guerre froide qui était vraiment une époque où on trouve tout ce qui s'appelle complot, conspiration, bluff. Là, il y a vraiment eu, il y a des romanciers qui ont traité de ça, vous le savez. Et puis alors, justement, c'est votre remarque sur les services secrets, donc dans les années 70, l'un des journalistes du Washington Post, Karl Bernstein, qui a été l'un des journalistes qui a enquêté sur l'affaire du Watergate, il a écrit dans un de ses articles, il a fait une enquête sur ça. Et je vais le citer du coup parce que c'est directement dans la thématique. Il a écrit que plus de 400 journalistes américains ont, entre 1950 et 1975, secrètement effectué des missions de la CIA, pour la CIA. Certaines des relations de ces journalistes avec l'agence étaient tacites, d'autres explicites, il y a eu de coopération, accommodement et chevauchement. Les journalistes fournissaient toute une gamme de services clandestins allant de la simple collecte de renseignements à la fonction d'intermédiaire entre les espions des pays communistes. Les reporters partageaient leur carnet de notes avec la CIA. Les rédacteurs en chef partageaient leurs équipes. Et là, on voit que c'était vraiment massif. Il y avait une sorte de connexion ou des relations systémiques. Systémique, exactement. Ça, c'est quelque chose aussi que vous avez constaté. Oui, ce bureau IRD britannique, comme je disais, eux, ils ont fondé des officines de médias à l'étranger. Ils étaient en contact, ils en ont créé eux-mêmes et ils étaient en contact avec presque toujours les responsables de rubriques internationales de grands médias à l'étranger, anglo-saxons. Et puis, après, il y a des documents. On peut voir comment ils échangent. Est-ce qu'il sera d'accord de publier, de mettre ce matériel ? Il faut voir avec... Et puis, ça marche après par du travail soit qui se fait parce qu'il y a quelqu'un dans la presse qui est vraiment complice, c'est-à-dire par conviction, donc qui travaille pour... Il faut se remettre dans le contexte de la guerre froide, on parle. Soit c'est du travail souterrain. Le réfugié hongrois, donc je parlais avant, qui a introduit du matériel dans la presse suisse, il était payé. Et les Britanniques le considéraient comme un personnage de grande valeur dont il a travaillé pendant au moins une vingtaine d'années pour ce service IRD. A noter que la Suisse, qu'il voulait... Il était docteur en droit, en fait, avant d'être mis dans les voies des réfugiés. Soit disant, il avait été persécuté par la Gestapo. Mais voilà, je fais encore des recherches sur ce personnage qui a un dossier dans les archives militaires américaines auxquelles je n'ai pas pu accéder encore. C'était les fameux interrogatoires que l'armée de terre américaine faisait en Europe après la guerre pour savoir si tel ou tel avait collaboré ou non, est-ce qu'il était employable, recrutable, voilà des choses. Et donc effectivement, tout cela est source à des manipulations sur l'information. Est-ce que ça, c'est des choses qui demeurent encore aujourd'hui, selon vous, dans les médias, dans les agences de presse, tout ce qui diffuse l'information au niveau global ou même plus local, est-ce que ça demeure selon vous ce genre de... Pour moi, certainement, mais je ne saurais pas vous dire en quelle mesure. Puis je pourrais vous donner des exemples personnels, mais je ne vais pas le faire. Mais c'est clair que ça existe encore. Après, il y a d'autres moyens aujourd'hui que la presse traditionnelle et conventionnelle, vous le savez, pour influencer. Donc on a les réseaux sociaux, on a d'autres sortes de médias où cette influence occulte peut s'exercer. Et voilà. Alors peut-être que... On a d'autres moyens de surveillance aussi, électroniques. Donc ça passe peut-être moins par l'humain, l'humain direct, le recrutement direct. Mais en tout cas, il est clair qu'un journaliste... Enfin, un journaliste, c'est toujours intéressant. C'est évident. D'autant plus... Mais même au plus petit niveau local, parce que... Enfin, vous connaissez que... On ne peut pas... On n'écrit pas n'importe quoi dans la presse. Enfin, ce n'est pas qu'on a une idée et qu'on a une conviction et puis on veut écrire, on veut dénoncer quelque chose et puis on va faire un article. Ça ne se passe pas comme ça. Vous le savez. Il y a un peu... Mais c'est normal. Il y a un protocole un peu, mais il y a aussi des intérêts ici ou là. Puis il y a un agenda qui fait qu'on ne dit pas telle chose à tel moment parce que... Soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons commerciales, d'ailleurs. Mais... Ce que je voulais dire, c'est qu'un journaliste est toujours intéressant, même au niveau local, pour des petites questions de politique locale. Et d'autant plus quand il traite des questions de l'étranger ou qu'il les correspond à l'étranger sur le terrain. C'est normal parce qu'il rencontre des personnes et puis il voit des choses que d'autres ne voient pas. Donc il est intéressant à la fois pour des services de son propre pays, disons, qui peuvent l'utiliser pour des choses ou pour d'autres services qui peuvent le manipuler sur la façon dont il va agencer, enfin, donner l'information, agencer l'information, la tonalité, c'est des choses peut-être subtiles. Évidemment, c'est des enjeux de pouvoir dans lesquels les individus sont pris aussi et avec lesquels ils doivent composer. Oui. Moi, je dirais que c'est normal. En fait, tout ça, il ne faut pas trop le dramatiser, en quelque sorte. Quand je dis ça, et puis pas croire que je ne veux pas non plus en faire une généralité, que tous les journalistes sont des agents ou que tous les agents sont des corrupteurs, je ne veux pas non plus aller là-dedans, pas du tout. Mais ça existe. Et puis, c'est normal parce que c'est les relations humaines. Si on revient tout au début anthropologiquement, j'en sais rien, l'information est... savoir, c'est pouvoir. L'information est à l'origine des relations humaines, en quelque sorte. Les chercheurs en renseignement, ils disent un peu ça. Depuis le début, il semblerait que même entre les primates, les singes, il y a du renseignement qui se fait. C'est-à-dire, on cherche à savoir qui est l'autre, on se transmet des choses, il y a des rumeurs, on fait des cancans, et ce n'est pas une chose qui est négative en soi. Ça peut être positif. C'est-à-dire, si c'est pour se défendre, si c'est pour vivre, ou se prémunir, chercher de la nourriture, j'en sais rien, c'est positif, le renseignement, l'information. Mais elle peut aussi être utilisée pour tromper l'adversaire, pour faire des coups, pour attaquer, pour… Voilà, donc, il y a les deux faces. – Mais effectivement, vous avez répondu, c'est qu'il y a effectivement une proximité qui est consubstantielle aussi à l'activité certainement du journaliste politique, qui doit avoir des informations en primeur et qui est certainement manipulable. Mais ça fait partie d'ailleurs de ces thématiques de propagande ou de désinformation. On entend souvent d'ailleurs parler de ces termes de propagande, de désinformation. – Un fait, quand on parle des faits, on veut vous montrer les faits, puis pas la… Ça ne veut rien dire. L'objectivité journalistique, ça m'a quelque chose qui m'a toujours fait rire. Enfin, il n'y a pas d'objectivité en journalisme ni ailleurs d'ailleurs. Même la science pure, alors c'est des choses comme ça, mais après, qu'est-ce qu'on en fait humainement ? Il faut l'interpréter pour qu'elle traverse notre pensée, notre conscience. Donc c'est de la médiatisation et la médiatisation n'est jamais neutre. En fait, c'est par la confrontation des points de vue qu'on arrive à se faire une idée de la vérité qui n'est pas non plus une vérité, mais qui est la nôtre. Donc pour moi, si vous me demandez mon avis, il vaut mieux être… il vaut mieux afficher ces sympathies, ces antipathies, comme ça on sait, au lieu de faire semblant qu'on soit neutre et objectif. J'ai un peu de nouveau digressé par rapport à votre question, je crois. – Non, non, mais c'est ça, c'est ça, effectivement. Parce qu'il y a un autre point sur lequel, en tout cas, la lecture de votre livre… – Oui, revenons au livre, parce que… Non, mais la lecture de votre livre révèle quelque chose qui est assez frappant, je trouve, c'est à quel point quand on apprend, en fait, que ce soit pour la fille de Staline, son séjour en Suisse ou la vie de Victor Louis, à quel point ce qui est relaté à cette époque dans les médias correspond très peu à la réalité des événements. Et ça, je trouve que c'est frappant et peut-être assez alarmant, en fait, que cette information est souvent manipulée au profit d'intérêts variés, mais que la réalité telle qu'elle se déroule à ce moment-là n'est pas accessible, en fait, via les médias. – Oui, c'est pour ça que je m'intéresse à l'histoire du renseignement parce que dans le cas typique de la fille de Staline, il y avait des informations qu'on ne disait pas, qu'on ne pouvait pas dire. De nouveau, je ne dis pas, moi, je ne juge pas, je ne dis pas que ce n'était pas mon rôle, que c'était juste ou pas juste de le faire. Je donne mon idée dans mon premier livre sur ce sujet, du séjour de la fille de Staline en Suisse. Mais donc, ça ne se retrouve pas dans la presse ou bien la presse dit des choses qui sont à moitié vraies, à moitié erronées ou trois quarts vraies, puis il y a des erreurs. Et puis, alors, ce qui est fabuleux, c'est que dans des archives qui étaient des archives secrètes à l'époque, on trouve des informations de première main sur ce qui s'est réellement passé. Il y a plus de... Donc, ça, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. C'est ça qui me fascine et qui m'intéresse dans ces recherches. Et effectivement, il y a un décalage. Pas toujours, disons, parfois on est étonné de ce que la presse peut dire qui est quand même assez proche de la vérité, mais il y a quand même toutes les tractations en arrière-plan qui se font entre les gouvernements des gens, des personnes d'autorité et puis les surveillances par la police, des choses comme ça, tout ça, c'est resté dans l'ombre. À raison, sans doute, si on est d'accord avec l'existence des services secrets de renseignement, etc. – Puis alors, vous écrivez dans votre livre une phrase que je trouve assez intéressante, c'est que la maîtrise de l'information, donc la connaissance sinon l'usage de la désinformation, est un objectif commun du pouvoir et du contre-pouvoir. Ces deux faces d'une même médaille poursuivent temporairement des buts antagonistes, mais elles se révèlent parfaitement interchangeables. Que voulez-vous dire par là exactement ? – Je voulais essayer de définir ce qui était semblable et différent entre le journalisme et puis le travail de l'agent de renseignement, par exemple. Et puis je voyais qu'il y avait vraiment des similitudes. alors la première partie de la phrase, c'est qu'en fait, la grande différence entre le journalisme et le service secret, c'est que le journalisme, il communique au public les informations. Le service secret, il ne communique pas au public les informations. Mais les deux, il cherche les informations. c'est de la communication dans les deux cas en fait. Le journalisme, c'est de la communication, je dirais. Et puis un, il cache et l'autre, voilà. Donc c'est pour ça que c'est très semblable dans les méthodes. C'est assez semblable. j'y pensais en venant dans le train, j'entendais j'entendais un couple d'anglais qui discutait au wagon-restaurant. Derrière, il y avait une agente du train qui discutait avec son collègue et qui racontait leur vie. Alors, les journalistes, ils ont cette déformation, ils tendent l'oreille et puis ils écoutaient, ils disent ça, ça fait un sujet peut-être. C'est la même chose que pour l'agent de l'espion, si on veut. Je pense que les qualités sont quasiment identiques, mais les moyens, à peu près, enfin, et puis les fins sont différentes, mais parfois, ça se rejoint et puis on peut passer de l'un à l'autre si on change justement l'intention. Seulement. Et puis alors, justement, dans votre carrière ou disons, dans votre journalistique, dans votre passé journalistique, vous avez donc été invité notamment par la chaîne de télévision russe RT, Ex Russia Today, pour une visite de leurs locaux en Russie. Donc, c'est pour faire le lien avec l'expérience médiatique et comment les médias fonctionnent. Donc, qu'avez-vous retiré finalement de cette expérience, de ce vécu, de cette invitation en Russie dans cette chaîne de télévision et qu'est-ce qu'elle vous a appris finalement de la situation actuelle des médias ? Pour façonner l'opinion. Oui, alors, c'était une aventure magnifique avec RT, RT. Alors, d'emblée, je devais être diabolisé. Non, enfin, c'est la suite de rencontres diverses qu'il faut saisir les occasions. Moi, j'aime l'aventure, donc, comme je vous ai dit, journaliste ou historien. Alors, à l'époque, j'étais journaliste, donc on y va et puis on regarde ce que ça fait. donc j'ai accepté d'être invité pour un stage, enfin, une présentation, disons, de voir comment fonctionnait RT. Bien sûr, je ne suis pas naïf et puis je sais que c'est une opération de séduction, mais enfin, chez nous, on les fait aussi. Quand on est petit, on nous invite dans la rédaction de tels quotidiens locaux et puis on vous donne des petits objets estampillés du nom du journal, c'est pour faire de la propagande, enfin, pour séduire, ils font la même chose. Mais en plus, c'est une occasion unique d'aller à Moscou ou au QG de cette chaîne. Donc, c'était vraiment une expérience intéressante. J'étais, je pense, le seul occidental, en tout cas, le seul européen de l'Ouest qui a accepté d'y aller. Je pense qu'ils ont essayé avec plus d'autres personnes, j'imagine. Mais il y avait un Suédois, il y avait, et puis à part, un Islandais et puis à part ça, c'était toutes des personnes qui étaient, on va dire, de l'autre partie du monde. Donc, il y avait des Sri Lankais, il y avait des Indiens, il y avait une Syrienne, voilà, les gens qui étaient, des journalistes, une Chinoise. Voilà, donc vous avez, vous voyez comment ça se présente. Et puis, tous ceux qui étaient, donc qui soutiennent, un peu, enfin, qui ont des intérêts communs avec la Russie dans un sens ou un autre et qui étaient tout contents d'être là-bas. pour moi, en tant que journaliste, c'était magnifique parce que j'ai rencontré des journalistes de trois continents différents, quatre, et puis on a discuté. Alors, le Suédois, je l'ai croisé dans l'ascenseur en arrivant là-bas, on est monté dans l'ascenseur ensemble, on parlait anglais parce que, et puis, j'ai dit, il me dit, vous venez d'où ? Je viens de Fribourg. Ah, Fribourg-Gothéron. C'était un fan de hockey, alors il connaissait Fribourg-Gothéron, vous vous rendez compte ? Incroyable, le monde est petit. Et puis, voilà, on a été, pendant trois, quatre jours, je crois, on a eu affaire à peu à toutes les… Ils nous ont fait visiter les studios, affaire à toutes les têtes d'affiches de RT. Il y a aussi des journalistes britanniques, des anciens britanniques qui sont transfuges, qui sont passés à RT. Voilà, et ça, c'était très instructif. Et qu'est-ce que ça vous a appris justement sur le fonctionnement peut-être de cette chaîne et est-ce que ça vous a permis de mettre un peu en perspective les critiques qu'on peut avoir ? Oui, alors j'écris un article, enfin un reportage, un compte-rendu de cette visite dans le journal Édito, si peut-être que vous connaissez, qui est assez complète, je pense, et j'ai fait de l'analyse de ça. Je ne connaissais pas vraiment RT avant, en fait, c'est là que j'ai un peu regardé ce que c'était. c'est une chaîne d'audiovisuel globale, comme il en existe d'autres, donc Deutsche Welle, BBC, Euronews, I24 en France, ou TV France, ce sont toutes des, ou bien les grandes chaînes américaines, CNN, c'est le prototype, je pense. Ces grandes chaînes ont toutes pour but de promouvoir l'image du pays ou de ce qui fait le pays à l'étranger. Donc, on fait de la propagande vers l'étranger ou à l'étranger avec ces grandes chaînes, c'est des chaînes d'influence. Comme je l'ai dit avant, la propagande n'est pas forcément négative. La propagande, c'est de présenter la meilleure image de soi. La propagande, on la fait individuellement aussi. Sur un réseau social, par exemple, on va montrer le meilleur côté de soi. Ce qui n'est pas forcément de la désinformation. Non, voilà, il y a une différence. Je dirais que la propagande, c'est le moyen loyal des pouvoirs politiques ou économiques ou de faire de l'information, de se faire connaître et de se présenter. C'est un moyen loyal. Quand on entre dans la désinformation, là, on arrive dans d'autres zones parce qu'il y a une intention consciente de tromper, de déformer la réalité par des mensonges. Mais on peut aussi le faire individuellement. il y a le mensonge par omission. Alors, presque tout le monde en fait. On ne dit pas certaines choses parce qu'elles ne sont pas à notre avantage. Bon. Mais revenons à RT, donc cette visite qui... Donc après, je me suis intéressé à cette chaîne. J'ai un peu regardé ce qu'il y avait. Il y avait notamment la partie documentaire de RT. Je pense que pas beaucoup de monde la connaît, mais ils font des très bons documentaires parce qu'ils vont dans des régions du monde où les chaînes américaines n'ont pas vraiment accès. Il y a d'autres manières d'y arriver. Et puis ça, c'est bon. Quant à l'information qui est donnée par RT, alors il y a tout. Là, on est dans le domaine de la guerre de l'information qui est encore autre chose que la propagande ou la désinformation. Enfin, la guerre de l'information. Eh bien, ces chaînes, grandes chaînes audiovisuelles mènent aussi une guerre de l'information quand, notamment face à RT ou bien des chaînes chinoises ou des chaînes indiennes ou des autres continents qui, si, les intérêts ne vont pas dans le même sens. On a affaire à une guerre de l'information. On l'avait. À l'époque de la guerre froide, elle était très claire. Et puis je dirais qu'on est entré de nouveau dans une telle guerre, encore plus forte, peut-être. Il n'y a pas cette confrontation nucléaire, quoique, on en parlera peut-être après, vu les derniers événements. Mais donc, RT fait de l'information aussi dirigée, c'est sa raison d'être principale vers l'extérieur pour montrer une meilleure image de la Russie. On ne peut pas leur reprocher ça. Et en fait, quand on reproche à RT de faire de la désinformation, souvent, ce n'est pas le cas. Enfin, il y a une manière de présenter l'info, évidemment, et puis qui va peut-être accentuer les mauvais côtés des autres pays. Voilà, c'est de bonne guerre, je dirais. Mais l'hostilité, elle n'est pas à cause de ça. L'hostilité, elle peut être de deux sortes, mais elle peut être économique. Moi, je pense que d'ailleurs, c'est grandement économique, parce que RT, qui est diffusé en plusieurs langues, dont le français mange des parts de marché des autres grands oligarques, s'il vous plaît, qui sont aussi de l'autre côté, ils ne sont pas seulement en Russie. Ceux qui détiennent les médias français, notamment. Donc, c'est une guerre économique, aussi, et puis, idéologique, politique, en même temps. Parce que... Mais là, c'est plutôt... Moi, je pense que son premier plan, c'est économique. Et puis, dans l'immédiat, justement, on met plutôt en avant la guerre idéologique, politique. C'est-à-dire, voilà, le régime russe, ce n'est pas un bon régime. Donc, ça, c'est une manière de... Voilà, ce que je retire, si vous voulez. Quand vous allez au siège de RT, vous voyez qu'il y a des centaines de collaborateurs, collaboratrices, d'ailleurs, de plusieurs pays différents, que c'est des gens comme vous et moi, et puis, quand on leur dit qu'ils font de la désinformation, ils rigolent, et puis, ils continuent à travailler. Et puis, voilà, enfin... Oui, ils sont peut-être simplement convaincus d'autres choses par rapport à nos journalistes qui sont convaincus par plus les politiques de nos gouvernements. Voilà, ils font valoir aussi leur point de vue par rapport à l'actualité, etc. Oui. Et puis, je peux vous dire, alors, tout à fait, je peux vous dire que avec les autres journalistes qui étaient dans cette présentation d'Inde et tout ça, ils étaient tous outrés de la manière dont les médias occidentaux présentaient les grands enjeux dans le monde géopolitique. Ils se sentaient tous... Donc, RT, pour eux, leur donnait de la visibilité. Une autre information d'une autre manière. Un autre point de vue, c'est un point de vue. Mais c'est une arme aussi, l'information, évidemment. Donc, moi, je regarde ces points de vue. Je m'intéresse à ces points de vue. Et surtout, je connais aussi un peu le pays donc on ne peut pas dire n'importe quoi. Et la plupart du temps, je vois des gens qui commentent et qui n'ont même jamais été posés à pied, que ce soit en Russie ou ailleurs, mais en l'occurrence, là-bas, qui ne parlent pas un mot de russe. Je ne suis pas le seul à le dire. J'ai eu la chance d'interviewer Vladimir Pozner à l'époque, qui est un célèbre journaliste russe, soviétique à l'époque, russo-franco-américain. Il est, en fait, mais il vit en Russie. Il a sa propre émission au Pozner. Et on ne peut pas dire qu'il est pro-Poutine, au contraire. Il ne se revendique pas poutiniste. Il le critique un peu. Il a une liberté de ton en Russie qui est exceptionnelle. Il m'avait dit qu'il ne savait pas exactement pourquoi. Peut-être que c'est parce qu'il sert de faire valoir comme ça au pouvoir. mais quand on parle de la santé des médias globales dans le monde, il était d'accord avec moi. Il me disait qu'il était allé au Canada pour une émission dans les années de guerre d'Ukraine 2014-15. Une émission sur la Russie. Il était face à d'autres personnes, des journalistes. Et il me disait qu'il était complètement effaré des personnes qui étaient à côté de lui et qui n'avaient aucune connaissance de la Russie, aucune connaissance historique de l'histoire de la Russie, aucune connaissance de la société, de la culture et qui se permettent de faire des jugements sur la Russie qui sont complètement... On ne peut rien comprendre si c'est juste pour répéter. Donc voilà, moi c'est aussi ça qui m'a fait aller vers là-bas en fait, pour essayer de comprendre. Parce que justement vous êtes effectivement un fin connaisseur du monde russe. Vous avez habité là-bas. Et c'est vrai que, voilà, on entend souvent que c'est un pays corrompu, qui a un régime totalitaire, etc., qui manipule sa population, assassine les journalistes. Et ça effectivement, est-ce que finalement, vous qui avez habité là-bas, qui avez un peu étudié aussi de près son fonctionnement médiatique, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît juste ou en tout cas, cette perception qu'on a, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Fin connaisseur, c'est beaucoup dire. Je connais bien des aspects de la Russie, mais je ne veux pas dire encore que je suis un fin connaisseur. même si ça fait plusieurs années que j'y m'y rend pour des longs ou courts séjours. J'y serai bientôt d'ailleurs, mais je pense que ce sera après la diffusion de cette émission. Moi, j'ai surtout eu affaire à des personnes, des gens, des amis ou des connaissances ou des rencontres occasionnelles sur place. Moi, j'aime ça. C'est un peu à la Bouvier ou à la Maillard où ils écrivent un voyageur, je ne sais pas, aller dans le... Et puis après, les occasions font qu'on découvre tel aspect. Quand j'ai pu visiter les coulisses du théâtre Marinsky, j'ai été dans l'appartement par hasard où une partie du film Les Poupées Russes avait été filmée. C'est-à-dire Clapiche, un film que je n'aime pas du tout en parenthèse justement parce qu'il joue sur ses clichés complètement faux, à mon avis. Bon, voilà. J'ai trouvé que le film Les Poupées Russes était mauvais de Clapiche. L'aubeige espagnole, c'était mieux. Mais peut-être c'est parce que je connais mieux la Russie que l'Espagne. Et donc, les gens m'amènent à connaître de l'intérieur si on veut, vraiment, de manière intimiste. Alors moi, je sais que... Je n'ai pas envie vraiment de parler de la politique et de dire que ce n'est pas à moi de dire pour les Russes ce qui est bien ou pas dans leur politique. Je n'aimerais pas qu'un Russe vienne me dire votre président de la Confédération où ça ne va pas. Mais je sais ce que certaines personnes pensent. Il y a des Russes qui sont tout à fait en phase avec leur régime. Il y en a d'autres qui sont dans l'opposition. Certains, une opposition molle, d'autres, une opposition engagée et puis qui veulent autre chose. mais ce que je n'aime pas, c'est les médias quand des médias de notre côté nous disent unilatéralement que c'est ça. C'est faux. Il faut connaître un peu quand même. Qu'est-ce qui biaise en Occident notre regard sur la Russie ? Qu'est-ce qui? Qu'est-ce qui biaise notre regard sur la Russie ? L'ignorance, en premier lieu, je pense. L'ignorance involontaire et puis volontaire aussi pour les cas où c'est des agents d'influence journalistique qui diffusent l'information. Et là, on revient à ces agences ou à certaines sources de ces agences et puis après, ça se diffuse dans tous les médias de la même manière. C'est quand même ça, c'est quand même vraiment affreux, pitoyant. ce qui se passe actuellement, on n'a plus que... Même en Suisse, on a l'agence télégraphique suisse qui est fait avec Keystone. Et puis bon, alors vous avez une source d'informations mais comme les médias et les rédactions payent un abonnement, donc ils l'utilisent, donc ils ne vont pas mettre en doute. Et puis, je ne dis pas qu'il faut mettre en doute non plus tout le temps mais je veux dire, dans les informations géopolitiques, politiques, c'est là où il y a des problèmes pour moi. dans ces grandes sources de diffusion qui arrosent tous les médias d'une manière identique, qui reprennent, qui changent juste un mot et puis après l'information, le sens de l'info, elle est elle-même. Et il suit en fait la politique. Est-ce qu'il suit aussi des intérêts industriels, par exemple ? Oui, je pense, mais enfin, c'est-à-dire, ça c'est la question, elle est difficile parce qu'il faudrait la poser plutôt à Mireille Zaki ou à vos anciens invités parce qu'entre l'industrie et la politique, est-ce que ça colle ? Où est-ce que c'est séparé ? Mais je pense que les gros intérêts industriels sont liés à la politique, c'est évident. Vous avez des grands enjeux industriels, ça compose le pays ou telle politique, forcément, vous ne pouvez pas les détacher l'un de l'autre. Donc on peut comprendre aussi dans ce sens qu'il y a des conflits médiatiques qui suivent ces enjeux plus discrets. Alors la question, pourquoi est-ce que les médias n'en parlent pas toujours franchement ? C'est un peu comme si on cachait un peu ces choses, c'est honteux, il ne faut pas dire que c'est ça, alors on le dit autrement. Alors on va peut-être revenir sur la Russie finalement, justement, puisque finalement, on a bien compris que vous avez un certain attrait pour ce pays, cet énorme pays, qu'est-ce qui vous fascine en Russie finalement ? Fasciner, c'est un bien grand mot, mais qu'est-ce qui m'attire ? Alors chacun a ses marottes et chacun a sa manière de se réaliser et de se comprendre. Donc pour moi, par exemple, la Russie a été la confrontation à un autre point de vue, la distance critique nécessaire pour justement voir de l'autre point de vue ce qui se passe, sortir un peu de ses limites, de ses retranchements. C'est ça qui est intéressant et puis je n'ai toujours pas terminé le parcours parce que vraiment, il y a des choses... J'ai envie d'écrire un jour un livre sur ce qui... Pas de manière historique, mais sur les différences et les similitudes. Il y a des différences culturelles, psychologiques, je pense. Donc moi, ça me permet d'avoir une distance critique. Et puis alors ? Non, allez-y. Et puis en même temps, je ne crois pas qu'on a évoqué ça au début de la discussion, mais quand je dis... quand je fais d'histoire, des renseignements, moi, ça fait 4, 5, 5, 6 ans que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et je prends quand même... Je veux un ancrage. Moi, ce n'est pas que je vais défendre une politique ou l'autre dans mes recherches. Et l'ancrage, pour moi, ça reste quand même la Suisse. C'est-à-dire que je m'intéresse au service ou à ce qui se passe en Suisse, mais on peut l'aborder de plein de manières différentes. Et puis moi, je l'ai abordé jusqu'à présent dans deux livres par la relation avec l'URSS, enfin la relation Suisse-Russie, Suisse-URSS-Russie. Et puis c'est un agent soviétique dans le dernier livre, mais qui est en Suisse, qui vient en Suisse et qui est suivi par... Donc là, j'essaie de relier les deux points de vue. si tu voulais. – Vous disiez justement que Victor-Louis a été suivi en Suisse. Alors, c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas encore abordé. Mais en Suisse, finalement, pourquoi il était suivi ? Quelles ont été ses activités en Suisse un peu de cet agent d'influence ? – Alors, ce n'est pas les services suisses qui l'ont repéré d'abord. C'est un service, un service secret français. C'était peut-être la DST, la direction de la sécurité du territoire qui a informé la Suisse c'était une notice blanche sans entête. Donc, on ne sait pas quel service l'envoie. Mais en 1962, il y a un premier signalement qui est fait par la France à la Suisse. Attention, ce n'est pas un signalement, c'est en fait une recherche d'informations sur une personne qui était en France et puis que les Français cherchent, recherchent et qui auraient résidées à Genève. Il demande aux Suisses si vous avez des infos sur cette personne et puis voilà, cette personne, elle a reçu un téléphone d'un personnage qui s'appelle Victor Louis. Il est possible que ce Victor Louis soit un peu accoquiné avec le KGB et puis qu'il soit passé par la Suisse. Voilà, ça c'est un premier signalement qui est fait par un service étranger à la Suisse, au service suisse, la police fédérale. Donc voilà, agent du KGB peut-être, Victor Louis, il n'est pas connu en Suisse mais on fait, on commence à faire une petite fiche sur lui, on met son nom, on met ses trucs, c'est comme ça que ça commence. Ensuite, il n'y a plus rien jusqu'en 1967 quand il y a l'affaire avec la fille de Staline qui vient en Suisse, c'est là. Puis là, c'est une deuxième fois, c'est un service, là c'est un service britannique cette fois-ci qui avertit les services suisses que, attention, Victor Louis, il aurait affaire avec la fille de Staline, c'est-à-dire, c'est lui qui aurait piraté son manuscrit, un manuscrit qu'elle avait écrit, qu'elle emportait avec elle dans sa fuite de l'URSS vers les Etats-Unis. Un manuscrit très lourd de conséquences, en tout cas, parce qu'il parlait de sa famille, de son père, il allait être publié. Donc, Victor Louis, il en a eu une copie qui restait en Russie, une copie, il avait plusieurs copies et puis il l'a vendue à des éditeurs occidentaux pour qu'ils le publient avant que ce soit elle qui le publie, donc pour faire rater, si on veut, la démarche éditoriale normale. Donc, les services britanniques avertissent les Suisses de ça. Donc, deux fois, c'est les services étrangers qui ont averti les Suisses et puis, peu après, Victor Louis vient en Suisse. En tout cas, c'est la première fois qu'il est... Parce que là, les services suisses font des notices et puis des alertes à tout leur... au service de douane, à l'aéroport, au service cantonaux, au service de renseignement cantonaux aussi, qui vont chercher dans les hôtels, ils vont récolter les petites fiches dans les hôtels. Ou séjournent. Voilà, les fiches de séjour qui servent à... Vous savez que... Moi, j'ai travaillé aussi dans... J'ai travaillé comme portier quand j'étais étudiant dans un hôtel pendant une année. La police vient chercher les fiches des gens qui résident. Donc, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un contrôle. Si des gens sont signalés, ils voient et puis, voilà. Donc, à partir du moment où il y a ces signalements, là, la police le suit constamment pendant environ 25 ans en Suisse. Pendant un quart de siècle quasiment, il y a Victor Louis qui est surveillé par la police fédérale. Et en fait, lui, il fait des allers-retours entre la Russie et la Suisse. Ou bien, il vient de Londres à Genève. Il vient toujours une semaine, deux semaines pour faire des vacances, pour se faire soigner le dos. Pardon. Pour rencontrer des contacts aussi. Donc, voilà, effectivement... La police fédérale ne sait pas tout. On peut faire des recoupements, justement, après coup, c'est facile, enfin, c'est plus facile que pour la police fédérale. Il y a des choses qu'ils n'ont pas vues et que je peux reconstituer après coup parce qu'on peut croiser avec d'autres sources d'informations. Mais, disons, pourquoi il est surveillé ? Parce qu'il a été signalé comme agent du potentiel du CAG. Donc, qu'est-ce que fait un service de renseignement d'un pays ? Le service, en tout cas, intérieur, du contre-espenage, c'est le contre-espenage, il agit sur son territoire. Donc, dès qu'il pose un pied sur le territoire suisse, il doit être surveillé s'il est signalé comme suspect. Comme si c'était un terroriste, un suspect terroriste, voilà, on le suit. Mais, ce qui est intéressant, c'est que pendant 25 ans, on fait des filatures, des écoutes, enfin, on sait qui il appelle, on va fouiller dans sa chambre d'hôtel pour récupérer des papiers, un carnet d'adresses où il a toutes ses adresses de contact. C'est quand même, on n'entre pas dans sa chambre d'hôtel. Et puis, on est tenté de se dire, mais je l'explique un peu dans l'air, tout ça pour quoi ? Tout ça pour ça ? Donc, parce qu'il ne se passe rien. Il a aussi un compte en banque en Suisse. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a un agent de police, un agent fédéral qui dit, voilà, alors peut-être, on sait qu'il a un compte à Durique, maintenant, il avait peut-être aussi un compte à Genève. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander au directeur de la banque et puis, dans un premier lieu, d'une manière informelle et puis, si ça ne va pas, on demande au ministère public de faire une rogation et une commission régulatoire. Puis, en fait, dans le dossier, on voit que la demande de cet agent fédéral n'a pas été suivie parce qu'il n'y a aucune conséquence. L'agent, il voulait en savoir plus mais apparemment, ça n'a été pas désiré de la part de ses supérieurs ou je n'en sais rien. Est-ce qu'on peut imaginer aussi des relations d'influence entre services de renseignement mais aussi venant d'autres pays, peut-être venant des services anglais, américains, russes, notamment des enjeux de gestion ? Oui, et là, c'est une des difficultés pour le chercheur. Donc là, je veux parler de l'histoire et du passé. C'est aussi une des difficultés du chercheur parce que, moi, en tout cas, surtout durant la guerre froide où les coups tordus étaient légions et où il y avait des concurrences entre les services inter... Ça dépend des accords qu'il y a aussi et tout ça mais on peut supposer aussi qu'une information est donnée à un service volontairement vague ou bien même fausse pour protéger un de leurs agents dans une opération. Donc ça peut... Nous, le chercheur, l'historien, peut être trompé aussi par ça après coup. Mais je pense là notamment à des téléphones que Victor Louis faisait à l'étranger et puis donc les Suisses demandaient après aux services je ne sais pas allemands à qui appartient ce numéro de téléphone. Alors presque tous répondent et bien le service israélien eux ils répondent toujours d'une manière à l'époque. Donc merci de nous avoir communiqué ces informations mais ce numéro appartient à une personne de confiance il n'y a pas de raison voilà. Donc ils ne donnent jamais eux l'identité de la personne en tout cas par deux fois il y a eu cette demande et puis on voit que dans ce cas-là les Israéliens n'ont donné aucune information sur l'identité de la personne pour des raisons alors qu'on peut imaginer je n'en sais rien mais des raisons opérationnelles sans doute c'est-à-dire que cette personne à partir de là on peut tout imaginer. Et qu'est-ce que ça dit il ne faut pas déconner on peut vite déconner aussi dans les en tant qu'historien dans les archives forcément et il faut un peu déconner parce qu'il faut on doit se mettre c'est normal qu'on soit sujet à la paranoïa à l'imagination puisqu'on se met dans l'ambiance mais il faut être assez fort analytiquement psychologiquement pour y résister et puis pour voilà c'est une aventure en soi. Et qu'est-ce que ça dit cette étude sur les services secrets services de renseignement qu'est-ce que ça dit des relations entre la Suisse et la Russie ? Alors alors ça dit ça dit ce que d'autres personnes des historiens ont déjà dit c'est-à-dire que la Suisse bien que neutre faisait forcément partie du bloc occidental les relations sont clairement dans ce que j'ai pu voir des archives dans différents aspects c'est clair que les relations c'est des noms de code les services qui sont nommés par 1, 2, 3, 4 mais au bout d'un moment on peut recouper et savoir lesquels c'était donc il n'y a rien j'ai rien vu moi avec les services secrets russes il n'y a pas de c'est des relations s'ils existent elles sont informelles je pense donc il y avait ça oui il y a des contacts entre le tel responsable des renseignements russes militaires russes avec le responsable des renseignements militaires suisses ça c'est normal mais pas inter-service à l'époque de la guerre froide je pense je pense que alors que c'était le cas avec les services britanniques ou américains oui clairement cela dit on peut discuter longtemps mais j'ai l'impression que les services suisses étaient assez autonomes même très autonomes même ils reposaient sur des valeurs qu'on a peut-être moins aujourd'hui c'est-à-dire des valeurs nationales finalement patrie défense du territoire et ça sort clairement des archives que je lis en tout cas et puis je gardais ça pour la conclusion mais c'est pour ça qu'on peut se poser la question sur quelle valeur aujourd'hui repose des services de secrète d'un pays si on n'a plus les valeurs de patrie de frontière de territoire alors justement on arrive gentiment au terme de cet entretien donc on laisse une carte blanche à nos invités pour conclure l'émission donc voilà alors c'était ça c'était c'est pas une question alors j'aimerais préciser et dire que moi je fais des recherches sur le renseignement de manière historique donc c'est plutôt des recherches en compréhension comment ça fonctionnait mais la guerre froide est un laboratoire à mon avis qui a fait de profondes traces et qui ne sont pas encore disparus et qui peut-être sont réactivés pour certaines aujourd'hui donc j'aimerais comprendre ça je suis un enfant de la guerre froide et c'est des raisons techniques je cherche dans la technique et je ne fais pas de jugement je ne dis pas si c'est bien ou pas bien ce n'est pas mon rôle par contre il y a une question quand même et je ne veux pas non plus commenter dans l'actualité mais il y a une question quand même lancinante que je ne peux pas enlever de mon esprit quand j'ai tous ces documents et ces manières de penser d'agir de l'époque sans dire si c'est bien ou mal et par rapport à aujourd'hui donc la question lancinante c'était celle-ci c'était un service d'entraînement donc sert un pouvoir parce qu'il donne de l'information à un commanditaire qui est le pouvoir politique pour le bien normalement ou pour la défense il doit savoir prévoir avant des adversaires éventuels donc pour un pays on peut le comprendre si on est d'accord avec cette existence de services secrets pour ce but qui est louable en soi peut-être par contre dès le moment où on dit que les pays n'existent plus que ces frontières on n'en veut plus ou que les valeurs patrie défense de valeurs communes sur un territoire donné qui est la base de la politique en fait c'est désuet alors qu'est-ce qui motive ces services de renseignement à exister encore dans un pays est-ce que est-ce qu'on est est-ce qu'ils servent à la constitution ben on est en union européenne mais la Suisse c'est un cas particulier en l'occurrence alors est-ce qu'ils servent à un ensemble plus gros puisqu'il y a des accords entre maintenant est-ce que c'est pas non plus une vassalité on n'est pas vassal de vassaux de volonté plus plus global plus globaliste plus impérialiste parce qu'un petit service par rapport à la puissance des grands services qu'est-ce que c'est donc moi je me pose quand même cette question et puis est-ce qu'ils servent pas d'une certaine manière aussi à espionner un peu leur population alors ça c'est un autre aspect effectivement l'aspect scandaleux que vous qui relève qui rappelle l'affaire des fiches moi franchement je pense pas que c'est le alors ça dépend si la commande vient d'ailleurs oui on peut tout imaginer si si moi je pense pas que c'est le service de renseignement par exemple d'un pays qui aujourd'hui qui s'intéresse à tous ses citoyens tout ça mais mais on sait qu'il y a un système global de ramassage d'infos de toutes sortes qui est une surveillance globale de masse on le sait que ça existe mais c'est pas par exemple le service de renseignement suisse qui l'a fait je voulais ajouter pour ce qui est du complotisme à l'intention des anticoplotistes professionnels qui s'intéressent aux citoyens qui accusent les citoyens lambda d'être d'être complotistes et effectivement il y a il y a un peu toutes sortes de choses il y a beaucoup de gens qui délirent un peu mais est-ce que ça sert à quelque chose d'accuser le citoyen lambda d'être complotiste pour moi ça sert à rien du tout je dis alors si on veut parler de il faudrait pas se tromper de cible si les services secrets existent je parle des puissances d'influence qui influencent réellement il y a des services secrets qui sont offensifs et ils vont ils vont faire des choses ils vont provoquer des changements de régime des changements politiques ça existe ils vont faire pire peut-être j'en sais rien mais ça existe donc c'est là que se passe c'est là qu'on est au coeur du complot du conspirationnisme c'est de là que ça émane alors il faudrait plutôt s'intéresser à ça si on veut critiquer le complotisme et tout ça qu'au citoyen lambda qui fait que de répéter un peu des méthodes ou des choses alors d'une manière qui pollue l'espace public l'espace d'information mais en fait c'est pas non plus c'est pas eux les responsables les premiers responsables c'était ça que je trouvais important de dire aussi Jean-Christophe Mellière merci de nous avoir accordé cet entretien merci beaucoup à vous merci de m'avoir regardé cette vidéo